allez salut à tous c'est brice prochain imboleder et je vais vous parler dans cette vidéo vous l'avez compris de coq de coq de smartphone et on va commencer parce que moi je conseille jusqu'à présent jusqu'à il n'y a pas très longtemps on va dire il ya de 3 à 3 mois 3 4 mois c'était les coqs de cette façon les coqs en silicone ici c'est là que je vous dise pas de bêtises c'est la ultra clear non c'est la ultra hybride de chez spigen une marque que j'aime beaucoup j'ai eu très très énormément de coqs que spigen sur pratiquement depuis le s 9 plus je dirais que je suis sur du spigen donc j'ai eu beaucoup beaucoup de spigen et en fait ici on a une coq qui donc va être majoritairement au silicone d'accord et pourquoi j'aime bien ses coqs un lassi si c'est celle du pixel 7 pro que j'ai encore avec moi donc je la mets pourquoi j'aime bien ses coqs parce que elle offre vraiment une très un très bon grip en fait dans les mains en particulier là sur le côté j'ai vraiment ça a beaucoup moins glissé que si on a uniquement le verre du téléphone d'accord et ça va beaucoup moins glissé que énormément de coqs énormément de coqs que je peux prendre des fois des coqs d'amis etc dans les mains de téléphone d'amis je me rends compte que pour moi c'est beaucoup trop glissant ça va pas du tout donc pour moi c'est la principale raison l'autre raison c'est que du coup en particulier sur les spigen on va voir maintenant beaucoup de marques le font les marques un peu sérieuses on a des espèces de petits bumpers sur les coins on a un petit peu d'air un petit truc un peu amortissant qui fait que quand il tombe sur les coins justement il va il va être amorti à ce niveau là et en plus de ça on va avoir donc une lèvre un peu tout autour alors là sur les 7 pro c'est moins le cas vous savez on avait l'écran incurvé mais ce qui fait qu'en fait qu'on le pose sur l'écran il va être il va pas directement l'écran va pas directement toucher la surface c'est vraiment la lèvre qui va qui va reposer donc voilà la lèvre c'est souvent le cas sur beaucoup de coqs à mon avis il faut surtout pas acheter une coq qui n'a pas du tout de lèvres d'accord vraiment que si on pose l'écran à plat il n'y a pas de souci et ça touche pas l'écran et par contre l'aspect silicone c'est un truc que je sais beaucoup de gens ne regardent pas spécialement et moi c'était un obligatoire parce que parce que pour l'aspect antiderapant l'aspect que quand on a dans les mains ça reste vraiment bien et déjà j'étais un peu embêté avec ces avec ces coqs là donc les justement les hybrides les je vous ai dit un espigène ultra hybride c'est ça ultra hybride c'est que c'est à partir du pixel 7 pro justement à partir moment on a eu ce cette grosse bande ici un de pour l'appareil photo donc le pixel 6 pro aussi ça doit être le cas en fait ils ont fait un truc où on n'est pas en tout silicone en fait l'arrière et à l'air l'arrière de la coq ici le milieu là il est sur du plastique plus dur qui est par un monde ici qu'on n'est pas sur du silicone comme on pourrait avoir sur une coq entière où on est tout en silicone moi ce que j'avais avant est ce que j'ai par exemple son téléphone du boulon est si vous avez des téléphones du boulot souvent c'est des coq comme ça en full 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 silicone et justement ici c'est quand même beaucoup moins agrippant que l'aspect silicone donc ça ça m'embêtait un peu alors pourquoi ils l'ont fait à mon avis parce que sinon sur de telles tailles de téléphone probablement que ça flotte un peu et vous savez du coup le silicone il fait un peu une poche et c'est moins c'est moins joli et moins moins pratique en main ça va moins être collé au téléphone et quand on a en particulier des téléphones un peu grand comme ça comme le pro je pense que c'est d'autant plus vrai et d'autant plus vrai qu'on a un gros bumper en haut pour les pour les pour les modules photo et du coup ça fait que pour avoir un truc vraiment plat derrière je présume que si on était que sur du silicone ça serait plus compliqué le bon ça ça m'embêtait un peu mais il n'empêche que j'ai pu beaucoup l'utiliser donc là vous envoyez une toute neuve par rapport j'en avais acheté deux à l'époque parce que ça m'est déjà arrivé je crois que c'était sur le pixel 6 pro que la coq n'existe plus ou dans certains temps et pourquoi c'est un bien temps parce que par contre ça c'est quelque chose que tout le monde sait que j'ai pu toujours vous dire aussi c'est que le silicone sa vieille mal en particulier au soleil ça jaunit énormément donc voilà une coque qui devait avoir un an à peu près parce que en gros c'est ça vu que j'ai changé pour le 8 pro donc en gros le téléphone avait un an dès que j'ai acheté day one j'ai mis la coque dessus et donc voilà ce que donne une coque après un an grosso merdo d'utilisation en silicone si je vous renlève un par rapport je vous remonte là sur le téléphone ce que ça donne la nouvelle donc pour le coup c'est nickel vraiment on voit bien le téléphone en plus du coup moi j'aime bien ce genre de coque transparent parce que ça montre le téléphone et moi je trouve que c'est un peu dommage de gâcher de cacher gâcher en cachant l'arrière de téléphone quand on aime bien moi je vous avoue j'aime bien l'arrière par exemple du pixel 7 pro et donc juste pour vous remontrer ce que je vous ai montré au début voilà la différence de couleurs entre un an d'utilisation et neuve c'est exactement le même coque c'est vraiment le même modèle à acheter acheter en même temps juste une qui est restée dans sa boîte dans son emballage et une qui a vécu et qui allait au soleil et c'est donc ça évidemment c'est un gros souci et donc si je vous mets justement pour vous montrer ce que ça donne la gueule en soit c'est pas bien grave c'est ce n'est que c'est quand même assez moche un clairement voilà moi c'est ce que vous avez vu sur les dernières vidéos où je vous parlais du pixel 7 pro vous avez certainement vu que j'étais avec cette coque là et c'est vrai que ça fait ça fait assez vieillot quoi alors que le téléphone n'a qu'un an le téléphone est nickel et c'est la coque qui est pas terrible donc ça c'est un vrai souci qui est là depuis tout temps vraiment ça c'est pas nouveau et par contre un autre souci du coup auquel je m'attendais un peu mais j'avais pas encore pu constater sur 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 de mon côté c'est que cet aspect hybride avec justement je vous ai dit l'arrière qui est vraiment un plastique un peu différent rigide qui est en fait soudé à l'ensemble on a le silicone sur le tour et on a cette espèce de plastique soudé au milieu je m'étais dit bah voilà c'est pas les mêmes matières donc peut-être ça va mal virer etc et effectivement j'ai pu avoir la vérification via ma femme parce que du coup c'est la coque que j'avais prise également pour son pixel 6a donc c'est un 6a qu'à ma femme donc là vous voyez qu'elle a une autre coque qui moi je trouve n'est pas du tout assez antidérapante vraiment moi ça ça m'exaspère et je trouve aussi qu'elle a pas assez de lèvres mais ça elle plaît à ma femme donc c'est elle qui l'utilise donc il n'y a pas de souci mais du coup pour vous donner une idée hop je vais voilà donc sur le pixel 6a en fait elle n'a rien fait de spécial c'est pas une coque qu'elle enlevée qui a remetté etc donc pareil le téléphone devait avoir un peu plus que là pour le coup elle va avoir un an et demi je pense cette coque et en fait vous voyez un bon du coup donc toujours l'aspect joni ça c'est voilà c'est normal mais maintenant surtout voyez hop et ben en fait il ya les côtés qui du coup s'envoient parce qu'ils sont plus collés à l'arrière du téléphone là la coque est morte clairement là il pouvait plus utiliser enfin on peut l'utiliser en soi mais justement on a l'aspect que je vous mentionnais tout à l'heure du bas là le silicone est complètement flottant et du coup bah la prise en main elle n'est pas terrible parce que bah en fait on tient mal les choses avec à tout qui s'en va donc pour vous dire voilà je fais cette vidéo pour vous dire je ne vous conseille plus du tout ces coques spigène ultra hybride vraiment si vous voulez partir sur les coques silicone prenez du tout silicone et pas quelque chose qui est en combo sachant que d'un côté oui la voyez elle est vraiment cassé sur le c'est ça de ma femme et pour moi cette coque elle va partir la poubelle évidemment mais d'un autre côté de façon vu qu'au bout d'un an même sans être cassé elle est déjà bien jaunie et que peut-être vous vous aimez bien les coques silicone vous aimez bien voir l'arrière de votre téléphone et l'hybride vous va bien et vous vous dites que de façon vous la changer au bout d'un an pourquoi pas d'accord mais c'est pour vous dire en tout cas sur la longévité de la coque c'est pas génial sachant que cette coque là aujourd'hui sur amazon son prix officiel est à 17 euros 99 alors sur pour le pixel 8 pro d'accord c'est la même coque mais pour le pixel 8 pro elle est à 17 euros 99 et là tout de suite pour les offres de printemps à la 15 euros 29 donc on va dire une quinzaine vingtaine d'euros donc c'est pas c'est pas donné mais c'est pas abusif non plus mais voilà à vous de voir est ce que vous êtes habitué au silicone vous aimez ça ou vous voulez quelque chose de moins dérapant vous aimez bien cet aspect là et du coup vous dit de toute façon si moi je la change au bout d'un an un an et demi ce que c'est jaune je m'en fous qu'elle risque de se casser parce que de toute façon pour moi la coque de cette couleur là elle est morte ok et du coup j'étais bien invité ce que moi j'avais racheté justement je n'ai pas là mais j'avais racheté une la même à la ultra hybride pour le pixel 8 pro et suite à ça et en même temps je comme je les avais regardé elle m'avait un peu un petit y est depuis le début depuis l'annonce des pixels c'est ces coques là du coup les coques officiel google pixel du coup ici pour le pixel 8 pro j'avais pas du tout été attiré par celle du pixel 7 pro à l'époque là j'ai vraiment eu la sensation que justement on avait une matière beaucoup plus silicone et alors c'est très dur à vous montrer en vidéo mais je vous le dis c'est pas autant silicone et que ce que je vous disais ici par exemple d'accord sur le bord de ce genre de coque sur le bord de ce genre de coque mais c'est vraiment très agréable et c'est par exemple beaucoup moins glissant que ça si je fais ça vous voyez là j'ai beau appuyer ça ça part d'accord ça glisse c'est là je fais pareil en appuyant ça glisse pas d'accord je fin de pain je sais que du coup quand j'appuie et bien ça ça accroche bien ça accroche pas autant du silicone mais je pense une forme de silicone c'est pas du silicone transparent mais ça accroche très bien pourquoi j'ai mis du temps je me suis tâté avant de l'acheter donc j'ai acheté deux coloris ce que c'est deux couleurs qui me faisaient qui me faisait de l'oeil le premier ici c'est le bleu qui est savait vraiment la couleur qui a été mise en avant partout un poids pour les nouveaux pixels donc moi vous savez le pixel 8 pro j'ai je dois vous sortir le test je sais bien vraiment c'est que ça me prend beaucoup de temps et qu'en plus en ce moment j'ai pas beaucoup de temps c'est pour ça que je me concentre plutôt sur les petites vidéos courtes qui sont plus faciles à faire mais oui le test va sortir prochainement j'ai repris donc en blanc mais c'est cette fois vous savez cette année c'est pas du blanc du blanc clair c'est du plan perlé un peu du blanc un peu nacré d'accord je trouvais que le bleu vraiment était très marqué du coup je préfère rester sur quelque chose d'un peu plus neutre sur du blanc je veux des couleurs claires pour quand c'est au soleil que ça ça chauffe pas trop et du coup cette coque est l'occasion d'avoir vraiment la couleur officielle google et et je m'attendais pas à grand chose en fait j'en ai d'abord acheté une j'ai d'abord acheté celle là je l'ai trouvé très cool en particulier alors elle est évidemment parfaite au niveau dimension on a un tout petit peu moins de lèvres je dirais que ce qu'on peut avoir sur mon autre coque siliconée où je trouve on a quand même un peu plus d'épaisseur mais il n'empêche que quand je le mets sur une surface c'est bon l'écran touche pas donc à ce niveau là il n'y a pas de souci on a tous les décrochements évidemment ça c'est une évidence en plus c'est google qui l'a fait donc ils n'avaient pas ils avaient pas faire de la merde mais on a bien tous les dégranchements pour les ports le différent haut-parleur le micro en haut et ce qui est intéressant par rapport à mes coques silicone c'est que sur le côté ici on va avoir des boutons des boutons beaucoup plus sensibles qui vont beaucoup plus cliquer et être beaucoup plus facile facilement on va beaucoup plus facilement appuyer dessus que les boutons comme ça en silicone en fait vous savez qu'est ce qui se passe là sur ce genre de coque silicone c'est que en fait cette silicone qui se déforme et on appuie sur les boutons par en dessous donc ça marche très bien il n'y a pas de souci mais c'est vrai que du coup ici on a un clic beaucoup plus franc et vraiment très distinct plus distinct que sur la coque silicone et l'arrière en plus on a avoir une forme qui vraiment on va avoir en fait une petite une petite courbure ici on va pas voir quelque chose de directement très droit comme je suis à voir par exemple sur la coque silicone ici sur le 7 pro et comme pareil j'ai un pour la coque silicone sur 8 pro on va vraiment avoir ici un truc à angle droit d'accord alors qui ne gêne pas trop d'autant que souvent je mets le doigt en dessous pour le bloquer mais c'est vrai que maintenant je me suis habitué à l'autre coque je trouve ça quand même beaucoup plus agréable d'avoir cette espèce d'arrondi d'angle en dessous qui est fait donc c'est soit au dessus ou en dessous pour éviter d'avoir vraiment l'angle droit si je voulais mais si je voulais aimer comme ça celle en silicone c'est vraiment quelque chose de très une arrêt très très saillante quand sur la google on a quelque chose de beaucoup plus arrondi et même sur le côté c'est plus c'est le cas alors du coup voyez le côté un poil moins protégé mais c'est franchement pour moi c'est pas du tout un problème ce que pour le coup la lèvre ici prend bien pareil quand on le pose il n'y a pas de souci vraiment tout et tous les modules sont bien protégés on va avoir le logo aussi à l'arrière alors moi ce que je reproche c'est d'avoir le logo brillant et aussi les touches de volume brillante d'accord si je vous le montre vous voyez qu'il est assez brillant donc on a évidemment le module photo qui reste brillant parce qu'il est brillant mais on a en plus du coup en fait moi ici ça ne me gêne pas trop parce que j'ai déjà le module photo qui est brillant donc si je mets comme ça je sais que je risque d'avoir donc moi typiquement quand le téléphone est posé dans la bagnole faut pas qu'il me fasse des reflets dans la tête donc il peut pas être l'écran vers le haut parce que l'écran reflète il peut pas être l'écran vers le bas parce que j'ai ça qui reflète plus ça qui reflète du coup plus ce logo google et j'ai un côté aussi qui peut potentiellement refléter à cause des touches brillantes alors c'est pas gravissime mais voilà je vous le dis parce que moi c'est une fois des jeunes que je peux avoir donc je vous le mentionne mais du coup aujourd'hui c'est vraiment ce coquelage que je conseille parce que je trouve que elle est peut-être un tout petit peu plus glissante que la coque silicone mais ça joue pas à grand chose je trouve l'équipe beaucoup plus agréable et je trouve globalement la prise en main en plus le la sensation c'est vraiment une petite sensation de peau de pêche très agréable alors j'ai un peu peur dans le temps voir ce que ça a donné mais pour le coup toute la coque et de cette matière là donc je suis pas trop inquiet je pense que ça a plutôt bien vieillir et je trouve que vraiment elle est très classe et surtout du coup avec les couleurs de google les couleurs pensées par google et je la trouve ultra agréable et en fait ce que ce qui s'est passé suite à l'avoir ici je me suis bon ok c'est bon ce coq me convaincée à être ma nouvelle coque j'en achète une deuxième parce que si jamais elle est mort d'ici un an et que je garde le téléphone que je change pas pour le 9 pro dans un an je veux avoir une autre et du coup j'ai voulu tester l'autre couleur qui me faisait bien de l'oeil à savoir le vert qui est donc celle là je vais vous la montrer hop donc le vert sachant que je vous montre aussi à l'intérieur on a en fait et ça pareil moi je suis pas du tout habitué on a à l'intérieur une petite un petit une petite surface douce on est une petite surface un peu velours on a également le logo pixel en bas j'essaie de vous montrer je pense que vous voyez là que ce soit sur le bleu ou sur le vert et donc la verte est vraiment ma préférée ça c'est les goûts et les couleurs très clairement mais moi qui aime bien le vert c'est ma couleur préférée vous savez mon fond d'écran etc et ben je trouve que ça se marie très bien et cette coque est géniale vraiment là ça fait ça doit faire deux mois j'utilise deux voire trois mois maintenant j'utilise elle vieillit très bien du coup et je n'y pas alors on verra si peut-être dans le temps la couleur se passe un peu mais l'avantage c'est que ça sera pas visible vu qu'elle est pas transparente c'est du coup tout va je normalement un changé de couleur en même temps donc ça sera peut-être une dégradation mais global de la couleur de la coque et je trouve vraiment ultra agréable en main je trouve que ça donne un vrai plus à une vraie un vrai style en plus au téléphone et encore une fois avec ses couleurs comme moi cette année j'aime beaucoup que ce soit le vert ou le bleu et donc je vous conseille énormément et énormément cette coque je peux vous montrer à l'intérieur les boutons ce que je vous disais qui clique voilà du coup il clique pas quand on n'a pas le qu'on peut pas appuyer sur les boutons mais du coup pour vous dire ce que je vous disais la sensation c'est que c'est beaucoup plus facile à cliquer et c'est plus franc on a un clic vraiment ok ça fait vraiment un bruit plus important et donc voilà pour vous dire aujourd'hui moi je ne vous conseille plus l'aspigène hybride je vous conseille ces coques de chez google en tout cas pour le pixel 8 pro à un détail près c'est qu'elle coûte une blinde cette coque prix tarif je crois qu'elle coûte 40 euros c'est ça à 39 euros 99 que ce soit sur le pixel 8 ou le pixel 8 pro j'ai regardé sur pixel 8 pro pour être sûr mais prix tarif cette coque c'est ça sort à 39 euros 99 donc déjà sur le pixel 8 pro c'est abusément cher alors sur le pixel 8 c'est encore plus abusé parce que le téléphone est plus petit donc du coup il ya moins de matériaux etc pour moi ça aurait dû être moins cher évidemment mais donc voilà ça c'est pour moi le vrai seul défaut là pour vous dire sur amazon elle sort à 37 selon les coloris 39 en vert 37 en bleu azur et sachant que moi je l'ai acheté je crois à moins 35 euros chacune j'ai je crois j'en ai eu une à 32 et une tête à 30 à 29 99 via des jeux de promo sur akuten des super points des trucs comme ça donc ça reste très très cher à mon avis c'est vraiment abusément cher mais vous voyez j'en ai quand même acheté une deuxième c'est que j'estime qu'elle vaut le coup et j'ai enfin trouvé une coque qui me permet de plus me tartiner les silicones entre guillemets pourquoi les silicones parce que vraiment l'aspect anti dérapant mais voilà ça jaunit en plus ça risque de casser quand on a deux matières différentes et donc aujourd'hui c'est cher mais je vous conseille ces coques de chez pixel en tout cas pour les modèles 8 et peut-être le 8 a certainement pas trop tarder à sortir je pense que ça sera le même matériau donc celle là je vous les conseille bien j'ai google par contre vous abuser sur le prix c'est vraiment abusé voilà je vous laisse ça j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous utilisez si vous avez testé ses coques ce que vous en pensez ce que vous en pensez peut-être des spejan hybrides si vous avez une autre marque que vous connaissez si vous avez trouvé une autre marque qui est beaucoup moins cher qui permet d'avoir ce type de coloris et surtout cette matière une matière donc avec quelque chose d'opaque mais qui est vraiment qui a vraiment quelque chose d'anti dérapant qui a vraiment quelque chose qui fait que ça tient bien dans la main oui ça glisse pas il n'y a pas tout qui part dites moi en commentaire ça m'intéresse et ça pourra aider les autres je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien faites de belles photos de belles vidéos avec vos téléphones amusez vous bien tout ça tout ça allez à très vite pour une prochaine vidéo salut où 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 où